Olivier Lecas, l'entraîneur du Montpellier, depuis cette saison. Depuis cette saison, bon, mais je crois que tu es dans ces joueurs. Oui, j'ai touché un peu la balle. Les ballons étaient blancs encore, donc dans les années 90. Et tu faisais le jogging à l'époque. Exactement. Un bel établissement. Olivier, cette saison, c'est une surprise ? Oui, une surprise. Après, peut-être la régularité dans la place dans le classement, mais par rapport à la qualité du jeu, j'avais très confiance dans le potentiel de cette équipe. Après, je savais qu'il y avait beaucoup de travail, qu'il y avait aussi beaucoup d'encadrement à faire, notamment auprès des jeunes joueurs. Et puis le challenge qui était pour moi le plus important à relever, c'était que les joueurs cadres qui avaient signé ici aient un petit peu de patience au départ sur le fait que les jeunes joueurs devaient trouver leur place, devaient utiliser un petit peu de temps pour se sentir bien et avoir un tout petit peu moins de pression négative sur les épaules. Et je pense qu'ils ont fait un gros boulot. On a fait tous un gros boulot autour de ça. Ce qui fait qu'on a su exploiter parfaitement le talent qui est très important de ces jeunes joueurs. Et puis les joueurs cadres qu'on a réussi à faire venir font une saison admirable. Donc, je crois que c'est les clés de la réussite. Après, on en a eu un petit peu au début, on s'est battus. On a eu, je pense, une bonne préparation qui nous a permis d'arriver au début du championnat avec vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité pour essayer de prendre des points rapidement. Et c'était la clé. Tous ceux qui ont eu du mal à prendre des points régulièrement au début, ont vraiment galéré par la suite. Donc, c'était un bon choix de notre part. Alors, comment tu sens l'équipe à la veille quand même d'échéances importantes ? Et la pression monte ? Non, mais je la sens bien parce que nous, l'objectif de la saison, l'objectif fixé par la direction était de se qualifier pour les playoffs, d'essayer de faire une belle saison sportive, de batailler et de ramener du monde dans la salle. Donc, l'objectif est totalement rempli. Maintenant, nous, il fallait qu'on arrive à se projeter sur donner du sens à la fin de saison. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'on arrive à garder la dynamique de la victoire, nous projette vers des playoffs avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'envie de faire des belles choses. Après, tout est remis à zéro. Les compteurs sont remis à zéro au début des playoffs. Donc, c'est une nouvelle compétition qui va démarrer. Mais comme je le dis, on va encore grandir en expérience. Pour l'instant, on s'est adapté quasiment à tout. Le premier tour va être très compliqué. Le playoffs, c'est ça. Le quart de finale, c'est le plus compliqué. Et puis après, on verra. Il faut se concentrer sur ce premier tour. La principale qualité de cette équipe ? Je pense que ces valeurs sont potentielles, bien évidemment. Il y a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de solutions. Un groupe à la fois jeune et expérimenté. Mais les valeurs aussi. Les valeurs dans le travail, les valeurs dans la dynamique et l'énergie d'équipe. Donc, c'est un groupe avec lequel, en tout cas, moi, je prends énormément de plaisir.